Ils se le sont promis. Leurs rencontres ne seront que plaisir et dénuidés, engagement. Sandrine Kiberlin et Vincent McKenny tiendront-ils bon ? C'est, et ce que raconte Emmanuelle Mouret dans Elle, émouvant chronique d'une liaison passagère, présente au Festival de Cannes en mai dernier. L'organisateur des choses qu'on dit, les choses qu'on fait continuer, y parler d'amour avec une sensibilité toujours plus remarquable. Je trouve que le « cinéma » d'Emmanuelle Mouret mûrit de film en film pour atteindre une justesse et une gravite rare, y, déclare Sandrine Kiberlin à 20 minutes. Avant Deliberte bien plus encore que de libertinage souffle sur la relation, entretient cette divorcie, Maman D, un petit « gasson » avec un homme mari. Y, on ne joue pas impunement avec les sentiments, y, rancherie Vincent McKenny dont le personnage est plus grand à s, attaché que sa maîtresse ressolue a profité de tous les plaisirs de elle, existence. Y, elle a une force de vie incroyable et un optimisme à toute épreuve ce qui me la rend fort sympathique. Elle est beaucoup moins coincie, bien plus libre que son amant, qui, insiste Sandrine Kiberlin. Le duo met les bouches doubles pour vivre sa passion jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue change la donne. Y, c, est Emmanuel qui donne le « là », précise Vincent McKenny. « Vous avez intérêt à apprendre votre texte car c'est un réalisateur très précis. » Y, cela se sent dans la virtuosite des dialogues comme dans les gestions des silences parfois bien plus parlants que les mots. Par petites touches, Delicates, le synaste capte les moments de joie de ses heroes avec une liberté de ton qui exclut tout le compte moral, sans perdre de son élégance à aucun moment. Il raconte un film sur le plaisir et il prend du plaisir à le faire, s, enthousiasme Sandrine Kiberlin. Elle mourait et amoureux de elle, amour. Y, c, est un film de suspense amoureux, y, précise Vincent McKenny. Attachement que le spectateur ressent immédiatement pour les heroes le rend complice de leur relation, au point qu'ils se demandent constamment comment elle va évoluer. Bien que le titre donne une indication à ce sujet, Chronique D, une liaison passagère reserve de bien belles surprises mettant les larmes aux yeux et le sait droit d'auteur, durant tempoté par sa sensualité décrète et son humour délicat.